Monsieur le Président, comme je le disais, après avoir écouté cette longue letture, je reconfirme l'esprit et la lettre de la correspondance que j'avais adressée le 19 mars aux doyens des juges d'instruction. Et devant votre Auguste Cour, je vais dire simplement ceci. Je me présente devant vous, devant votre Cour, pour rappeler à votre souvenir le propos que j'ai tenu le 3 mai devant le vice-président de la Cour d'appel qui vous le présentait à cette occasion. Et je saisirai également cette occurrence particulière pour prendre à témoin le peuple congolais au nom duquel toutes nos juridictions sont censées rendre la justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Comme je n'ai cessé de le faire observer depuis plusieurs semaines, en vertu de l'immunité juridictionnelle que me confère le décret numéro 2001-179 du 10 avril 2001, portant création et organisation du Conseil des ordres nationaux, en ma qualité de dignité de la République, je ne suis poursuivable devant aucune juridiction de la République. Et tout à l'heure, je venais de mentionner ce que je considère comme les circonvolutions de l'institution, la plus haute institution judiciaire, juridique de notre pays et qui déclare illégal les décrets pour lesquels son avis a été sollicité en son temps. Les hautes juridictions de la République ont décidé de lui connaître cette immunité et ayant en mémoire, parce que nous sommes tous les Congolais, le précédent sur la disgrâce de deux hauts magistrats qui n'avaient eu de tort que d'avoir voulu exercer leur métier en toute indépendance et n'ayant de surcroît en aucun moment renoncé à mon immunité juridictionnelle Je ne répondrai donc à aucune de vos sommations et questions car comme toutes les autres juridictions de la République, la vôtre ne peut me juger. Vous êtes général de division et en suivant la lecture de l'arrêt de renvoi qui venait être faite sur votre personnalité, vous avez occupé de hautes fonctions de l'État. Et en député de cela, vous étiez même candidat aux élections présidentielles. tant que vous êtes un président de la République, de sorte que le sort aurait permis que vous soyez président de la République et connaissant et connaissant la notoriété que vous remettez dans cette nation, je vous ai souvent reconnu le caractère d'être un démocrate républicain et le républicain, c'est celui qui accorde beaucoup d'attention, qui respecte la loi, qui respecte les institutions de sa République. et vous avez dit ici, que la justice au Congo est rendue au nom du peuple congolais, le même peuple que vous appelez Atomouen. Alors, dès lors que la plus haute juridiction nationale qui juge au nom de ce même peuple congolais que vous appelez comme témoin de l'histoire et que cette juridiction en ce qui concerne votre immunité a déjà élagué la question, elle est déjà entendue. Pourquoi alors insistez-vous, le républicain que vous êtes, à revenir toujours sur cette immunité dès lors que la Cour dans sa motivation nous rappelle l'égalité de tous devant la loi. la Cour nous rappelle que les questions d'immunité, les questions de privilèges de juridiction au sens de la Constitution relèvent du domaine de la loi. en ce qui concerne la Cour a relevé que conférez à un citoyen quel qu'il soit une immunité quelconque ou un privilège de juridiction quelconque par voie réglementaire est illégale. La Cour aurait dû être saisie par le recours en annulation, peut-être aurait dû en arriver là. Mais rappelle ce principe cardinal qu'est l'illégalité de la disposition du décret au regard de la Constitution. Mais pourquoi ne voulez-vous pas l'accepter en tant que républicain ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, il ne s'agit pas de me prendre au sentiment. Non, elle vous propose la vie. C'est ce que vous êtes en train de faire. Non, non. Je suis désolé. Non, Monsieur le Président, le Président, il s'agit de parler de la République. La République, c'est aussi le respect des textes républicains. Lorsque ce décret qu'on considère comme étant illégal, donc la Cour suprême a fait signer, après avoir revêtu son avis, un décret illégal au pays de la République. Pourquoi ce décret continue à courir jusqu'à ce jour si l'effectivité de son contenu n'était pas reconnue ? Moi, je ne suis pas un enfèvre en la matière, mais je constate que ce décret, jusqu'au moment où je vous parle, produit tous ces effets. Et c'est pourquoi j'ai parlé des six convolutions. Pour pouvoir, pour les besoins de la cause, parce qu'il faut à tout prix, il faut se le dire. J'ai écouté le rapport. c'est un amas de déductions qui ne sont démontrées par aucun fait. On parle de M. Bérango, Bérango, je ne sais pas qui, que je n'ai jamais rencontré. Et lorsque on me lit les extraits de, comment on appelle ça, de la commission logatoire, ce monsieur dit avoir entendu un des mercenaires dont je ne me rappelle que le nom, téléphoner. Et c'est ça qu'on le tient comme fait. Mais incriminant comme étant celui qui a réputé les mercenaires. Un autre fait patent et révoltant. C'est les armes qu'on aurait retrouvés chez moi. Écoutez, ce n'est pas possible qu'on puisse écrire dans un rapport des choses qui sont inventées. Ce n'est pas possible. Et vous voulez que moi, j'admette d'être jugé par un système vicié dès le départ et qui conduit inexorablement par un dessin qu'on peut imaginer. On a fait deux perquisitions chez moi. « Maître, s'il vous plaît, vous l'adjustez, c'est là où vous êtes, s'il vous plaît. » Non, je vous laisse seulement relever ces faits-là. « Maître, s'il vous plaît, redonnez votre place. » Pour vous dire l'iniquité de ce que je viens, je viens de lire ou de... je viens d'entendre. on a fait deux perquisitions. Je ne donne que ces faits-là. On a fait deux perquisitions chez moi. La première perquisition, j'étais général, on me considère toujours comme général, et candidat à l'élection présidentielle. J'avais, je bénéficiais encore de ma garde. Quand on vous dit la garde, c'est l'UPM à casse et faux, à ma garde, j'avais 15 personnes. on dit la première perquisition a été faite et toutes les armes sont restées en place parce que j'étais toujours général et candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, je me rappelle que la date est intervenue d'une autre du chef d'état-major général qui disait en substance que les candidats à ce moment-là étaient considérés comme candidats à l'élection présidentielle. La note disait que tous les candidats qui ont bénéficié d'une garde et de l'armement servi par cette garde devaient être restitués à la commission de sécurité dès les élections. Ces armes ont été enlevées. Et puis est intervenue la deuxième perquisition. À quel moment ont-ils saisi les armes chez moi? À quel moment il n'y avait plus d'armes chez moi? Et l'inventaire d'armes qu'on fait là? Je suis un ancien chef d'état-major général. Je sais comment. C'est la responsabilité du chef d'état-major général d'affecter du personnel en dehors de l'armée. Vous savez, les casernes, etc., chez les ministres, chez les autorités et de les doter de l'armement. C'est la responsabilité du chef d'état-major général d'en contrôler le bon usage le nombre s'il y a des munitions qui sont périmées, etc., de les remplacer. Et connaissant un peu le pays, bien avant même l'élection présidentielle, j'ai fait faire l'inventaire de tout l'armement qui avait chez moi et les munitions. cet inventaire est détenu par le chef d'état-major général. Alors, vous voyez, les bras m'entendent quand on dit qu'on a saisi l'escargue chez moi au cours d'une perquisition. Comment les cadres qui doivent gérer une bonne administration de la justice peuvent produire un rapport comme celui-là. C'est pourquoi je suis fondé à ne pas avoir confiance. Je suis fondé à ne pas avoir confiance. Donc, je ne répondrai à aucune des questions. M. Jean-Marie Michel Moukoukou, vous venez à l'instant même d'aborder le fond de la question. Parce que vous venez de mettre à la disposition de la Cour certaines informations qui, selon vous, dans les différents arrêts, ont été trinquées. Et moi, je pense que l'occasion aux infavorables présentement de dire à la Cour ce qui s'est réellement passé. Parce que en se braquant dans cette position de l'utiliser vous êtes en train vous-même de contribuer à la médisance sur votre personne. Alors que vous devrez normalement dire à la Cour ce qui s'est réellement passé et que la Cour est inscrite à charge et à décharge et des éléments d'appréciation. si vous le faites et à ce moment c'est comme pour dire que vous cautionnez le rapport vous cautionnez ce que vous n'avez pas dû accepter. l'occasion vous est offerte pour que ce même peuple que vous appuyez actuellement vous entende. Mais le même peuple sait que je bénéficie d'une immunité juridictionnelle. je suis désolé de vous ramener là parce que avec tout le respect que je peux avoir vis-à-vis de la plus haute institution de notre pays je pense que c'est des abus qui ont été trouvés pour les besoins de la cause et ça ne me rassure pas. Maintenant comme on est habitué à faire accepter l'inacceptable moi ça fait j'agressant que je suis là. Monsieur Jean-Marie Michel Moukoko loin de moi l'idée de faire prévaloir le sentiment mais la cour estime que vous avez les droits que vous le veut protéger. Nous sommes à l'état de droit selon que vous croyez à votre état ou vous ne n'y croyez pas mais le républicain que vous êtes je le réitère permettez que la justice se tienne que le débat se tienne que l'on vous écoute. Oui excusez-moi de vos inquiérants monsieur le président vous voyez sur ce bar nous devrions être là nombreux particulièrement monsieur Mouti vous savez ce qui s'est passé ? vous qui dites c'est un état de droit les droits des uns et des autres sont respectés Mouti Lourde a déclaré il n'arrête pas de déclarer dans les médias quand il s'agit de Moncoco on va chercher sur internet parfois des déclarations qu'il n'a pas faite parce que vous savez les réseaux sociaux bon quelqu'un a écrit là-bas Moncoco a lancé un appel à la désobéissance civile on ne dit pas le contenu de la déclaration au cours de cette instruction on a même dit que j'avais appelé à l'insurrection populaire et c'est à moi qu'on demande de produire le texte parce qu'il n'avait même pas le texte Moncoco déclare et c'était le rôle de l'inscription qui est inscrit à charge et à décharge d'aller aussi et là c'est Moncoco qui parle j'ai parlé de la connivence de Moudilou avec certains des cadres qui devaient se charger de cette affaire vous voyez on prend les déclarations de Moudilou pour vérité d'évangile et parce que Moudilou a dit on n'en déduit que Moncoco a aussi dit alors comment voulez-vous vous voulez que je vienne ici Moudilou que j'aurais pu contredire j'ai confondu on dit j'ai reconnu à l'inscription Moudilou à qui on avait fait répéter la leçon je ne sais pas quoi n'a pas pu le restituer le jour où on fait la confrontation et dans ce rapport on dit moi j'ai reconnu que j'étais rentré dans ce bureau pour faire un coup d'état si l'instruction était une instruction à charger et à décharge l'instruction aurait pu demander une expertise de cette vidéo non comme il fallait à tout prix que je vienne devant votre cours on a considéré cela comme une vérité d'évangile alors que aujourd'hui les logiciels de conformité montrent que cette vidéo a été mélangée avec la vidéo d'une autre affaire où c'est les mêmes protagonistes je pense que les noms les casés machin etc on a mis ça dans l'affaire si vous le savez ib en Côte d'Ivoire l'instruction on a dû savoir vous voyez donc monsieur le coco s'il vous plaît nous sommes là en plein dans le cul du sujet vous avez des éléments à faire valoir allons au débat oui mais le problème c'est que vous n'aurez en face que moi vous me percevrez peut-être pas la contradiction avec monsieur Moutilou qui prétend qu'il est avocat il n'est même pas avocat c'est même une issue passionnétique et c'est comme ça qu'il nous a permis en Côte d'Ivoire voilà pourquoi nous devons aller dans le fond oui mais le contradicteur n'est pas là non pour l'instant votre contradicteur c'est le ministère public oui mais comment il va Moutilou Moutilou c'est un accusé comme vous et vous êtes accusé pour les mêmes faits et le ministère public il connaît les objectifs il sait ce qu'il doit faire en l'absence de Moutilou la loi a tout prévu et nous sommes là pour ça c'est pourquoi la Cour vous demande très spiritueusement que nous allons dans le débat au fond et elle appréciera je ne participerai pas je ne participerai pas à ce débat dans les conditions où la Cour suprême m'éconnait vous l'avez déjà ouvert vraiment général c'était pour vous faire saisir du doigt mais justement nous voulons effectivement saisir mais pour mieux saisir il faudrait que vous soyez entendus qu'on débatte sur la question à ce moment qui aura cru à la parole d'évangile c'est vous qui nous faites l'évangile ou alors nous devons débattre la question pour que nous puissions tous retirer les enseignements je crois que vous gagnez plus de temps nous allons rentrer dans le fond du débat puisqu'on en est déjà en plein là je vous ai donné quelques indications pour justifier la position que j'ai prise maintenant il vous est loisible de faire ce que je suis godoré depuis longtemps je ne participerai pas à ce débat maintenant le rôle de la cour n'est pas de vous faire subir à sorte qu'elle tente le rôle de la cour c'est d'inscrire l'affaire qui est inscrite au rôle et de rendre une décision le rôle de la cour n'est pas de vous faire subir j'insiste sur le fait que votre cour ne peut pas me juger malgré les arguments dont je vous fais parce que vous la trouvez incapable de juger je ne vous ferai pas je ne vous ferai pas cet injure mais ça a échaudé vous allez débattre donc c'est moi c'est moi qui détient la vérité je vais vous dire ça je ne connais pas monsieur Perrin vous allez me croire merci merci